Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage ! Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Bethelgeuse. Vous avez été plusieurs à me le demander, voilà donc enfin les bails sur cette étoile. Tout d'abord, revenons vite fait sur les bases. Bethelgeuse est, ou plutôt était, le point rouge est très brillant formant l'épaule d'Orion. D'ailleurs, le nom Bethelgeuse vient de l'arabe. Qui signifie en gros l'épaule d'Orion. C'est une des étoiles les plus étudiées, et ce depuis un moment. Et par conséquent, une de celles qu'on comprend le mieux si on peut dire. Bethelgeuse est 15 fois plus massive que le Soleil, mais surtout 1000 fois plus grosse. Si elle prenait la place du Soleil au centre du système solaire, elle viendrait lécher l'orbite de Jupiter. Elle est tellement grande qu'elle fut la première étoile dont Hubble put résoudre la surface. Bethelgeuse est une étoile en fin de vie, et on sait que les étoiles de cette masse meurent de manière flamboyante en créant une supernova. Mais ça, je vais y revenir. Ce que ça veut surtout dire, c'est que si vous pensiez le Soleil agité avec ses cellules de convection et ses tempêtes solaires, ce n'est strictement rien comparé à Bethelgeuse. Une super géante rouge en fin de vie est tellement dilatée que l'équilibre hydrostatique, qui maintient normalement l'étoile dans sa forme sphérique stable, ne se maintient plus. La surface est poussée ou contractée au gré des cellules de convection de dimensions absolument monstrueuses. Sur le Soleil, on parle de granulation, parce qu'à l'échelle du Soleil, ça forme des petits grains. Grosso modo de la taille de la France. Mais sur une étoile comme Bethelgeuse, on parle de cellules de convection de la taille de l'orbite de la Terre. Et tout comme sur le Soleil, ce sont des phénomènes très dynamiques. Inutile de vous dire que la surface de l'étoile prend cher, très cher, et on est plus proche de la casserole qui bout à gros bouillon que du petit frémissement tranquille comme sur notre Soleil. En décembre dernier, elle a brutalement perdu en luminosité, passant d'une luminosité comparable à celle de Rigel, à une luminosité comparable à celle de Bellatrix. Et donc de la 8-9ème place à la 21ème place des étoiles les plus brillantes. Alors que Bethelgeuse perd en luminosité, en soi, c'est pas très étonnant. C'est une étoile variable, et on s'attend donc à ce que sa luminosité varie. Ce qui a surpris, c'est surtout la rapidité et l'intensité de l'affaiblissement. On parle d'un affaiblissement historique. Même si soyons honnêtes, on suit cette étoile depuis à peu près l'équivalent d'un battement de cils à l'échelle de sa vie. Or, comme je l'ai dit, Bethelgeuse est une étoile en fin de vie, et elle va un jour exploser en supernova, donc certains ayant vu un signe avant-coureur de cette explosion. Et ce qui serait cool avec cet événement, c'est qu'on est suffisamment loin pour être en sécurité, tout en étant suffisamment proche pour être aux premières loges du spectacle. On parle quand même d'un phénomène qui serait potentiellement aussi, voire plus brillant que la pleine lune, et donc visible de jour pendant quelques semaines, voire quelques mois. Bref, même si la plupart des astronomes n'y croyaient pas vraiment, tout le monde s'est pris à rêver de pouvoir assister à ce spectacle unique au cours de sa vie. Moi y compris, évidemment. Seulement, on estime la vie restante de Bethelgeuse à environ 100 000 ans. Donc ce n'est pas vraiment demain qu'elle risque de péter. Mais mais mais, rebondissement le 14 janvier, Bethelgeuse, sentant sûrement la hype retomber autour d'elle, a remis une pièce dans la machine, des ondes gravitationnelles ont été détectées provenant grosso modo de sa région. Et en plus, il s'agit d'un burst assez inhabituel. Alors ça y est, le cœur de Bethelgeuse s'est effondré et elle va exploser ? Bon, vous vous en doutez, surtout si vous avez regardé le ciel récemment, ce n'est pas le cas, et Bethelgeuse est toujours bien là, toujours peu lumineuse, mais toujours bien là. D'ailleurs, peu de temps après l'annonce, l'astronome Andy Howell a tweeté cette carte montrant que l'origine de la détection n'était en fait pas vraiment sur Bethelgeuse. Pour finir avec cette affaire, il y a quelques jours, le 14 février, l'ESO a publié une image de Bethelgeuse obtenue avec le VLT, et on voit clairement la moitié de l'étoile significativement assombrie par rapport à l'image précédente obtenue il y a à peu près un an. À l'heure où j'écris ces lignes, on ne sait pas encore vraiment de quoi il s'agit. Possiblement une éjection massive de matière dans notre ligne de vue qui s'est refroidie et s'est donc maintenant transformée en poussière et bloque une partie de la lumière. Affaire à suivre. Petit bonus issu de mes recherches, et là on rentre complètement dans le spéculatif, puisque ce sont des recherches très récentes et donc à confirmer, la vitesse de rotation de Bethelgeuse et un excès en hydrogène pourrait s'expliquer par l'absorption d'une étoile companion. Cela pourrait changer significativement nos estimations de l'âge de Bethelgeuse et par conséquent son futur potentiel. Si on ajoute à ça une bizarrerie chinoise, les premiers astronomes chinois avaient décrit Bethelgeuse comme étant jaune, sans pour autant se tromper sur la couleur des autres étoiles. Et ce sont les seuls. Quelques siècles plus tard, tout le monde la voyait rouge. L'espèce humaine a-t-elle assisté à la transition de super géante jaune à super géante rouge ? Possible, mais on ne le saura jamais. Il est probable que Bethelgeuse soit en réalité bien plus jeune qu'on ne l'a estimé. Bref, on a encore beaucoup à apprendre sur cette étoile. Et pour consoler celles et ceux qui sont déçus de voir la perspective d'une supernova s'éloigner, Eta Karinae est toujours une très bonne candidate, de même que Ika Pegasi. Et on estime que V-Sagitae explosera en Nova en 2087, plus ou moins 16 ans. Il y a donc encore de l'espoir. Et je vais vous laisser avec ces deux mimes qui m'ont beaucoup fait rire pendant mes recherches. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Sous-titrage ST' 501